C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cet autre numéro de C'est à dire. Aujourd'hui nous parlons alimentation et sport. Que vous soyez sportif, amateur ou professionnel, alors sachez que le sport impose une culture alimentaire essentielle pour notre forme et notre performance. Mais quel aliment consommer avant, pendant et même après une séance sportive ? Avec moi sur ce plateau, nous recevons Jonathan Naoum, diététicien spécialisé dans le sport et préparateur physique. Bienvenue sur notre plateau. Alors comment vous allez aujourd'hui ? Je vais bien, merci et vous ? D'accord, je vais très très bien. Alors vous êtes diététicien spécialisé dans le sport, ça consiste à quoi ? Alors un diététicien spécialisé dans le sport, c'est un diététicien qui a pour habitude en général de travailler avec des athlètes. Des athlètes de haut niveau, des athlètes amateurs, ça peut être des débutants. C'est un diététicien qui a pour habitude de recevoir des clients qui sont dans l'activité physique. Mais il peut y avoir toute une notion, toute une base qui fait qu'on peut recevoir énormément de personnes. Mais un diététicien spécialisé dans le sport, c'est vraiment, on reçoit des athlètes au niveau, au niveau amateur, au niveau débutant. D'accord. Alors il y a une forte corrélation entre la nutrition, le sport et la performance. Mais pourquoi est-ce qu'il est si important de tenir compte de notre alimentation dans la pratique du sport ? Parce que vous ne pouvez pas avoir les résultats escomptés si vous ne mangez pas comme il faut. Par exemple, une personne qui s'alimente bien, correctement, mais qui ne fait pas de sport, n'aura pas les résultats qu'elle cherche. Le plus important, c'est, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 80% de la base de votre corps pour le nourrir, c'est l'alimentation et le sommeil. Et vous avez 20%, c'est le sport. Donc le plus important, c'est, je fais du sport et je mange bien. Si je m'entraîne, que je mange mal, je n'aurai pas les résultats escomptés. Parce que quand on fait du sport, le plus important, c'est l'objectif. Je veux perdre du poids, je veux prendre du poids, je veux prendre de la masse. Quel est mon objectif ? Quel que soit l'objectif, il faut avoir une bonne alimentation, parce que l'alimentation, et on ne le répète jamais assez, c'est 80% des résultats. Et est-ce que l'alimentation est fonction de l'objectif qu'on veut atteindre ? Bien sûr. L'alimentation, c'est la base. D'accord. Donc, pour une personne, par exemple, je vous donne un exemple, pour une personne qui veut perdre du poids, vous allez lui faire manger des fruits, des légumes, vous allez lui faire manger de tout, mais vous allez adapter son alimentation par rapport à la perte de poids. Parce qu'une personne qui veut perdre du poids et qui me dit, je mange des hamburgers à midi et de la loco le soir, avec de la cheque, avec du foutu et je mange mal le matin, vous ne pouvez pas perdre du poids. Donc, le plus important, c'est de s'adapter. Une personne qui me dit, je veux prendre de la masse musculaire. Très bien, monsieur, mais vous mangez trop de fruits, vous mangez trop léger. Il faut manger plus consistant. D'accord. Donc, masse musculaire, on mange plus consistant. Masse musculaire, c'est une question de calories. Pour une personne qui veut prendre de la masse musculaire, elle doit favoriser les protéines. Les protéines animales, tout comme le bœuf, le lapin, très bon le lapin, le poulet, les volailles, la dinde, le veau. Et elle doit manger aussi des glucides. Donc, en fait, il y a des bases, fibres, lucides, protéines et bons lipides. Les bons lipides, c'est l'huile d'olive, les avocats. Les glucides, c'est les pâtes, le riz, la cheque. Et ensuite, une fois qu'il y a toutes ces bases, en fonction de l'objectif de la personne, on va l'orienter. Une personne qui a besoin de prendre de la masse va s'orienter vers les protéines. Une personne qui a besoin de faire plus de cardio pour perdre du poids va s'orienter vers les glucides. Donc, il n'y a pas de nutriments qu'on pourrait généraliser pour toute pratique sportive, non ? Pour toute pratique sportive, il y a une base. Il faut des fruits, des légumes, des glucides, des protéines et des bonnes graisses. Le corps a besoin de ça pour fonctionner. Le reste, il faut l'adapter par rapport au sport que l'on pratique. D'accord. Et est-ce qu'on a les mêmes besoins nutritionnels quand on est un sportif professionnel ou quand on est un sportif amateur, on va dire ? Alors, pour un sportif amateur, tout dépend de la pratique. Vous savez, quand vous vous alimentez, le plus important, c'est de voir quel est votre mode de vie. Pour une personne lambda qui se lève le matin, qui part au travail, qui rentre chez soi, qui fait une heure de sport, par exemple, de musculation au poids du corps ou en salle de sport, ses besoins nutritionnels seront différents qu'un professionnel comme M. Sisséchec, qui est champion olympique, champion du monde, que je connais bien, qui part s'entraîner tous les jours pendant des heures et des heures. Donc, il faut adapter son besoin par rapport à son... Excusez-moi. Il faut adapter sa nutrition par rapport à son mode de vie. C'est très simple. D'accord. Alors, je me lève le matin, je veux pratiquer mon sport. Est-ce qu'il y a des règles à suivre avant, pendant la pratique du sport et après ? Des règles alimentaires, on va dire. Il n'y a pas véritablement de règles. Je pense que l'alimentation est une base solide pour être bien dans sa peau. Mais je pense que le plus important, c'est d'écouter son corps. Parce que, vous savez, j'ai reçu des clients qui, tous les soirs, quand ils s'entraînaient, avaient systématiquement besoin de manger une barre de céréales, une banane, une pomme. Parce que leur corps fonctionne comme ça. La base du sport, ce n'est pas d'asservir le corps, c'est de le libérer. Et la diététique vient l'aider pour qu'il se libère, qu'il s'exprime selon sa nature. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une personne qui a besoin de manger pendant le sport, on ne peut pas lui dire, il y a des règles à suivre, vous ne mangez pas. Parce que son corps manifeste un besoin. Est-ce que ce ne serait pas malsain pour le corps de manger pendant la pratique sportive ? Bien sûr, on ne va pas manger 300 grammes de riz et avec un poulet, on ne va pas manger un repas normal. Donc, il y a une limite. Bien sûr. Mais on peut grignoter. On peut grignoter un peu de noix de cajou pour quelqu'un qui a besoin de prendre des forces. On peut prendre une banane, on peut prendre une pomme. Il y a des personnes, je vous donne mon propre exemple, je ne peux pas manger en m'entraînant. Ça me dérange d'un point de vue de l'estomac, ça me dérange dans mon sport, ça me fait faire une pause dont je n'ai pas besoin parce que mon corps est comme ça. Mais il y a des personnes dont le corps est différent parce que nous sommes tous différents. Nous ne sommes pas pareils. Donc, il y a des personnes qui ont des besoins de manger avant le sport, une heure avant. Il y a des personnes qui ont besoin de grignoter. Justement, est-ce qu'il y a un temps avant la pratique du sport ? Je mange par exemple à 8 heures. Combien de temps est-ce qu'il faut que j'attende avant d'entamer mon sport ? Je fixerais 2 heures. 2 heures ? 2 heures. 2 à 3 heures parce qu'il y a un processus digestif qui se fait. Donc, il faut digérer, il faut éviter les ballonnements, il faut se sentir bien. Donc, en général, je recommande 2 heures au minimum avant de pratiquer le sport. Et on nous dit très souvent que l'hydratation, c'est aussi important. Mais à quel moment le faire ? L'hydratation, je reste sur ce que je vous ai dit, il faut écouter son corps. D'accord. Déjà, quand on s'hydrate, il faut boire de l'eau non glacée parce que l'eau glacée par rapport à l'estomac, par rapport à la température du corps, par rapport à la gorge, alors nous sommes dans un pays chaud, bien sûr, nous buvons glacé. Le mieux serait de boire non glacé ou frais. Mais glacé, c'est beaucoup trop agressif pour le corps. Premièrement. Deuxièmement, par rapport à ce que vous me dites, par rapport à l'hydratation, il faut que la personne écoute son corps. D'accord. Si avant de faire son sport, la personne a soif, il faut qu'elle boive. Si pendant qu'elle fait son sport, elle a besoin de boire, il faut qu'elle boive. Il ne faut pas se fixer des limites. Il faut écouter son corps. La gorgée sèche, je sens un besoin de boire. Alors, la seule limite que je pourrais fixer, c'est de ne pas exagérer dans la prise de l'eau. Il y a des personnes qui vont boire un demi-litre d'un coup. Ça ne se fait pas. Parce que le corps a besoin de suer, les toxines ont besoin de partir, le corps a besoin d'accueillir tout cela. Donc, pendant le sport, on boit en fonction de ses besoins, on écoute le corps, mais on ne boit pas à l'excès. J'ai fait cinq minutes, je sens que j'ai besoin de boire, je prends deux gorgées. Vingt minutes après, je sens que j'ai besoin de boire, je prends deux gorgées. Il faut écouter son corps. C'est la base de la diététique, c'est la base de l'activité sportive. Très bien. On parle toujours d'entretien du corps par l'alimentation et de pratiques sportives. Alors, est-ce qu'on a des légumes, des fruits auxquels on ne pense pas, mais qui sont très, très importants dans l'entretien du corps ? Eh bien, déjà, c'est très simple. Déjà, les fruits. Les fruits et les légumes, on n'y pense pas assez. Parce que les fruits et les légumes, ce sont des sources de calcium. Et ça, on l'oublie. Donc, je pense qu'on est dans un pays assez riche en termes de légumes et de fruits. Et malheureusement, on s'en passe beaucoup trop. On oublie le quinoa. Le quinoa, alors ce ne sont pas des légumes, mais le quinoa, c'est principalement en France. On en mange. Et j'invite toutes les personnes qui nous regardent à en consommer, on va dire un peu plus. Ce sont des glucides. On nous dit très souvent manger cinq fruits et légumes par jour. C'est vraiment cinq fruits et légumes par jour ? Mangez selon vos besoins. Selon nos besoins. Il y a des personnes qui ont besoin de cinq fruits et légumes par jour. Il y a des personnes qui ont besoin de deux fruits et légumes par jour. Donc, ce n'est pas vraiment une règle. Non. Non, la diététique... En fait, il ne faut pas s'adapter à la diététique. C'est la diététique qui doit s'adapter à nous. N'oubliez pas ça. Le corps humain a été fait de façon à ce que, depuis que nous sommes bébés dans le ventre de notre mère, on a été habitués à des saveurs. Quand maman prenait le petit carré de chocolat avant de dormir, moi, j'avais dans son ventre les saveurs du chocolat. Ce qui fait qu'en grandissant, peut-être que je ne serais plus porté sur un carré de chocolat ou sur des fraises ou machin. Donc, on apprend la diététique parce que la langue se forme au bout de trois mois. Donc, les saveurs commencent à rentrer à ce moment-là, dès qu'on a trois mois. Et après, en grandissant, on a des habitudes alimentaires. Moi, qui ai l'habitude de manger des shawarma, qui suis libanais, qui ai l'habitude de manger des shawarma, une personne qui n'en a jamais mangé ne peut pas manger le même nombre de shawarma que je mange par semaine. Bien sûr. Un bébé qui mange sa sauce graine matin, midi et soir, directe parce que c'est une habitude. Le corps s'est habitué à ça. Donc, il ne faut pas imposer à son corps quelque chose qu'il ne veut pas. Il faut juste essayer de le pousser un peu plus en disant, je pense que tu pourrais faire mieux. Mange un peu plus de légumes. Mange un peu plus de fruits. Mange un peu plus de shawarma. Essaie de diminuer la loco. Tu en manges trop. C'est trop gras. Essaie de diminuer ça. Mais il ne faut pas imposer mordicus. La diététique n'est pas une règle absolue. La diététique doit s'adapter à la personne. Et ce n'est pas à la personne de s'adapter à la diététique. Justement, en parlant de fruits, on va en revenir. À quel moment est-ce qu'il faut consommer les fruits ? Le matin, à midi, le soir ? Alors, de préférence, avant 16 heures. Avant 16 heures. C'est-à-dire que si l'on veut consommer des fruits dans le meilleur moment de la journée, c'est le matin. Parce que les fruits sont riches en calcium, en minéraux, en oligo-élimin, en vétamines, en champs, c'est des meilleurs. Les fruits sont riches en tout. Il faut les prendre isolés ou accompagnés du repas. Donc, avant le repas, après le repas. Vous faites quand vous voulez. Peu importe. Bien sûr. D'accord. De préférence, on peut se faire, si on se fait des tartines le matin au beurre de cacahuète, on peut ajouter une pomme, on peut ajouter une banane, on peut ajouter une papaye, on peut ajouter l'avocat. L'avocat n'est pas un légume. L'avocat est un fruit. Et l'avocat, ce sont des bonnes graisses. Donc, je pense que les fruits doivent se manger le matin. Parce que les fruits permettent au corps de se booster pour la journée. Et on oublie trop souvent les oléagineux, l'arachide, les noix de cajou. On en mange parce qu'on veut grignoter. Non. À n'importe quel moment, à 21h, on veut juste grignoter, on se prend des petites noix de cajou. C'est ça. Ce n'est pas bon. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas conseillé. Disons que je suis contre le grignotage. Je pense que quand on a mangé un bon repas le matin, on attend le midi pour déjeuner. Quand on a mangé un bon repas au déjeuner, on attend le soir. Et le soir, de préférence, on se fait des légumes. Parce que les légumes, c'est léger. Le corps n'a pas besoin de fruits le soir parce que les fruits, ça va booster le corps. Le corps n'a pas besoin d'être boosté le soir. Le corps a besoin de se reposer. C'est pour ça qu'en Afrique, le problème, surtout en Côte d'Ivoire, c'est qu'on mange lourd le soir. Le corps n'a pas besoin de manger lourd. Ce n'est pas conseillé de prendre les fruits le soir. C'est déconseillé. On retient ça. Bien sûr, c'est déconseillé. Et c'est recommandé, et j'insiste, de manger des légumes le soir. Parce que ça permet de décrasser le corps. Ce sont des fibres. On peut mettre de l'huile d'olive qui est très importante. On y reviendra sur les huiles. L'huile d'olive qui est très importante. On peut mettre des oignons, des tomates. On peut faire des salades. On peut faire des soupes. Il est important de manger léger le soir. C'est très français ce que je vous dis. Je sais que les Français ont raison là-dessus parce que je l'ai expérimenté avec mes clients, avec ma famille, mes amis, avec moi-même, mon propre corps. Et je vous dis ce que j'applique. Le soir, des épinards, des haricots, c'est très important de manger des légumes parce que ça permet d'avoir un sommeil plus profond, d'avoir un sommeil plus apaisé et de mieux dormir le soir parce que quand on dort le soir, le cerveau fait une sorte de réinitialisation du corps. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, on enlève. Ça, c'est bon. Donc, le corps n'a pas besoin d'énormément d'énergie. Sinon, on peut faire une insomnie. C'est pour ça que le plus important, c'est de manger des légumes le soir parce que ça permet au sommeil d'être plus profond, d'être mieux et meilleur. Est-ce que le lait, c'est conseillé également ? Alors, C'est le type de lait. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des laits végétals. Alors, le lait végétal, j'appellerais ça plutôt du jus végétal. Du jus végétal. Oui, parce que le lait d'amandes, très bon pour la santé, je recommande. Le lait des potes, le lait de noisettes. Alors, bien sûr, quand je dis lait des potes, lait de noisettes, lait d'amandes, je parle naturel. Si je parle de lait de soja, saveur vanille, saveur machin, c'est plus bien. C'est trop sucré. Donc, le lait végétal, oui, le lait animal, non. Le lait de brebis, le lait de vache, ce sont des laits. Alors, oui, on pense que dans les laits animaux, il y a du calcium. C'est ce qu'on consomme tous les matins. Bien sûr. Quand on se réveille un peu de lait de vache, on est très content, on le donne aux enfants. Bien sûr. Avant d'entamer la journée ? Eh bien, je pense qu'on leur donne du poison sans le savoir. Parce que, regardez par exemple le lait de vache. La vache, elle nourrit son veau avec son lait. Le veau, dans un an, deux ans, quand il est né, il va prendre 150 kilos. Je ne pense pas que vous prenez 150 kilos l'année prochaine. Donc, il est important de comprendre d'ailleurs que le calcium qui est retenu dans le lait animal ne peut être absorbé maximum qu'à 40% dans le corps humain. Les 60%, ça part par l'extrémité que vous connaissez vous et moi. Donc, mangez des fruits si vous voulez du calcium. Parce que les fruits et les légumes vont vous donner... Alors, ils auront moins de valeur en termes de calcium que les produits animaux. Par contre, les fruits et les légumes, le calcium, le corps, le tube digestif va absorber 85% du calcium et le reste, il va le rejeter. Donc, entre 85% d'un peu et de 40% de beaucoup, le mieux, c'est d'aller sur les 85%. Le lait animal, c'est mieux de l'éviter parce que c'est agressif et surtout, et j'ai oublié de le dire, surtout, le lait animal, c'est bourré d'hormones. Pour les femmes, c'est très moindre. C'est pour ça que je recommande toujours dès que bébé a fini de téter maman, il passe à l'eau parce que le lait maternel, c'est le meilleur délai. Mais je ne pense pas qu'à 20 ans, un enfant va venir, un jeune va venir allaiter sa mère. Donc, je pense que le plus important, c'est l'allaitement. Dès que la maman a allaité son petit, il passe directement à l'eau parce que le lait de vache, le lait animal, d'ailleurs, on n'est pas sûr que le lait n'y ait pas eu un ajout, si je puis dire ainsi, de pesticides ou de je ne sais quoi, de produits chimiques. Donc, ça aussi, c'est un risque à prendre. Mais au-delà de ça, on est déjà dans le problème hormonal. Le problème du lait de la vache, c'est fait pour le veau, ce n'est pas fait pour l'être humain. D'accord. Alors, on va en revenir un tout petit peu au sport vu que c'est notre sujet central, alimentation et sport. On considère que c'était à l'instant bonus pour les téléspectateurs. Alors, en matière de nutrition sportive, est-ce que l'alimentation doit être différente d'un sport à un autre. Merci. Merci.